Un peu de silence s'il vous plaît, on va faire l'appel. Aujourd'hui c'est un cours de bourgeoisie. Bourgeoisie ce qui veut dire donc tu vas on va prendre un étrier de Rolls-Royce et puis on va lui mettre de la feuille d'or donc tu regardes tu m'écoutes. Voilà on commence par de la colle, un petit pinceau, un gros pinceau ou un plumeau et bien sûr s'en foutre de partout, de la feuille d'or voilà. Alors pourquoi la feuille d'or ? J'ai fait un rêve, un rêve d'obsession la nuit, ça a persécuté mon cerveau. Un rêve bourgeois de bourgeoisie parce que j'aime beaucoup l'or, la feuille d'or. Donc je me suis dit pourquoi pas faire les étriers et quelques pièces à la feuille d'or de la Rolls, ça ça peut être hyper classe. Donc étape numéro 1, tu prends la colle, c'est pas bon que le bouchon c'est un merde. Donc faut mettre de la colle à l'endroit où tu veux mettre de la feuille d'or. Vu qu'on fait un peu marbré on n'en met pas de partout. Pourquoi marbré ? Parce que moi j'aime bien. Si toi tu n'aimes pas c'est pas grave, mais moi ça me plaît. Un petit peu comme ça, un petit peu par là. Et la feuille d'or va tenir que où il y a la colle. C'est logique non ? Mes maîtresses elle serait contente de me voir comme ça. Donc tu mets bien de la colle et après maintenant on va laisser chez ses... j'arrive pas à dire le mot mais t'as compris hein, sécher. Peut-être pour ça que ma maîtresse elle m'aimait pas. On va laisser sécher, sécher voilà, sécher. Je me rappelle plus combien de temps on laisse sécher déjà l'histoire. Quinze minutes, mais cinq ça va pas l'affaire. Ah ça y est, j'ai fait une petite sieste pendant la récréation des enfants. Donc les quinze minutes sont passées, on va pouvoir coller la feuille d'or. Pendant ma sieste je me suis équipé de mes plus belles choses. Alors là c'est où ça marche ? J'avais dit caca. Donc tu fais attention parce que ça s'envole, tu évites de faire ça quand il y a du vent. Parce que ça part vite en couille. Donc tu la déposes aux endroits où on a mis de la colle. Tu vois où il n'y a pas de colle, ça ne tient pas. Une fois que tu as bien appliqué aux endroits où il y avait de la colle, après avec ton pinceau tu peux frotter. Là tu as 50 boules qui viennent de s'envoler. Bon tu peux ramasser les petits bouts sur la table. Tu les recolles, c'est pareil. Et sinon le moment tuto est sympathique, non ? Qu'en penses-tu derrière ton écran ? Tu penses que c'est bien ou pas ? Aussi après tu peux faire un truc. Donc là on a étalé la feuille d'or. Donc là elle tient, on va pouvoir lui mettre un petit coup de... une première couche de vernis pour que ça tienne tout comme il faut. Aussi tu peux prendre la feuille d'or. Si tu as du chicot en or, tu vois comme ça, ça c'est la classe aussi. Donc le rendu pour l'instant est pas mal mais c'est pas vernis donc c'est pas... à mon goût c'est pas très beau. Donc maintenant que les feuilles sont collées, les feuilles d'or à la bourgeoisie et bien collées comme il faut sur l'étrier, on va passer au mode de vernis. Je crois que j'en ai un petit peu là, rien. Mais c'est chic, c'est élégant, des paillettes. Peut-être qu'il faudra les reponcer une deuxième fois pour que ça a un aspect hyper lisse, t'as compris en tout cas ce que j'ai dit, c'est un aspect hyper lisse de la feuille d'or, de l'élégance. Un peu trop de merde, ça va pas entrer. Ça va. Voilà, donc ça c'était la première couche de vernis. On va laisser sécher un petit quart d'heure. Du silence, s'il vous plaît. Et nous allons passer à la deuxième couche et après c'est fini. Voilà, c'est beau, ça brille, c'est chic, c'est élégant, ça va tout à fait avec la Rolls. Je suis très content de moi donc pour moi ça sera un 20 sur 20. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501